Musique 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 Bonjour à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ce sera un color with me mais assez différent De ce que je vous ai présenté puisque On part dans Harry Potter le livre des enluminures Avec Hermione, Harry et le retourneur de temps Donc comment te dire que la page Est conséquente donc J'ai fait au mieux pour te montrer les moments Que je trouvais les plus intéressants par rapport à la mise en couleur D'Hermione et ensuite on partira Faire les finitions de cette mise en couleur Complète de la page Avec Harry, Hermione et le retourneur de temps Voici l'illustration Que nous allons mettre en couleur Avec Hermione, Harry Qui vont aller remonter le temps pour Sauver Buck et Sirius Donc c'est parti pour mettre En couleur cette magnifique illustration Des enluminures Pour commencer je vais partir Sur les cheveux, c'est l'élément Que je connais le mieux par rapport A mes habitudes de coloriage Pour ce faire j'ai mis 38 minutes en temps réel Donc heureusement que je vous fais une partie en accéléré Et pour mettre en couleur la chevelure d'Hermione Je me réfère à l'image de référence Avec la photo de Harry et Hermione Et c'est pas si simple que ça Puisque j'ai dû un peu oublier Mes habitudes de mettre en couleur des cheveux Et de vraiment suivre au pas à pas Les cheveux d'Hermione Puisque l'actrice A des cheveux mis en lumière Et ça de manière naturelle Donc c'est à dire qu'il y a des parties de ses cheveux Qui sont très très sombres Quasiment noirs Vu que c'est à l'ombre Et il y a des parties très très claires Quasiment blonds caramel Puisque ce sont des mèches de cheveux Qui ont une lumière directe Donc là on va parler beaucoup d'ombrer et de lumière Puisque par exemple cette mèche là C'est en demi-teinte C'est à dire qu'il y a un peu de lumière Et un peu d'ombre Et il y a des mèches qui vont avoir une lumière directe Qui seront très claires Et il y aura des mèches qui vont avoir une lumière très foncée C'est à dire ne pas recevoir de lumière Et être quasiment noire C'est à dire les ombres portées Et pour ça je me réfère vraiment à l'image de référence Donc ça fait bizarre de changer complètement de technique Pour mettre en couleur des cheveux Vraiment Donc pour ça j'ai utilisé un gros combo pour les cheveux Donc j'ai utilisé bien évidemment un crayon de couleur noire Et ensuite pas mal de teintes marron Je ne vous donne pas le combo dans la mesure où il y a deux bruts de funer Un polychromos et un allbane Donc ça ne vous servira à rien Il suffit tout simplement de prendre des teintes marron Du plus clair à la plus foncée Sans oublier une teinte caramel on va dire Donc dans les 183 des polychromos C'est la vraie chose qui me vient Mais ça n'était pas ça J'avais pris des bruts de funer Parce que j'adore J'adore les crayons de couleur bruts de funer Sur les teintes Il y en a trois Ce sont des bruts de funer Parce que vraiment ces crayons là ils sont top Bien évidemment je n'appuie pas avec les crayons Parce que appuyer avec les crayons Ça revient à abîmer le crayon Parce qu'on abîme la mine Ça revient à abîmer le papier Parce qu'on l'abîme Ça revient à abîmer notre main Donc on l'abîme aussi Donc en fait il ne faut abîmer personne Donc on n'abîme pas le papier On n'abîme pas le crayon On n'abîme pas sa main On n'appuie pas Et là je vais faire une ombre portée Donc où la base est noire Et pour contraster je vous montre une mèche en lumière Où la base elle est caramel jaune Voilà il y a vraiment dans les cheveux d'Hermione Vu que c'est une actrice Et que la lumière elle est déjà là C'était un petit peu plus complexe De déterminer quelle mèche est en lumière Et quelle mèche est en nombre Heureusement que les images de ref existent Clairement je vous le dis Sinon ça aurait été vraiment compliqué Voilà mais après ça fait plaisir Parce que c'est un vrai challenge De faire des cheveux comme ça Parce que d'habitude en fait je suis les traits du dessin Et je ne me dis pas tiens il y a de l'ombre de ouf Et puis tiens il y a des mèches hyper claires Non je fais un effet cheveux Et puis voilà quoi Mais c'est un petit challenge Franchement Bon un petit challenge de 38 minutes Donc un bon challenge De faire des cheveux comme ça Mais le derrière de la tête d'Hermione Va ressembler plus à ce que j'ai l'habitude de faire Je ne sais pas pourquoi Mais il y a vraiment ces cheveux Ils sont hyper particuliers Genre ils sont bien bouclés au début Et à la fin ça fait un peu flou J'adore ces cheveux comme ça Mais du coup sur le dessin ça se voit de suite Mais sincèrement il ne faut pas se presser Il faut vraiment prendre son temps Pour mettre en couleur Là vous voyez la mise en couleur Qui se fait extrêmement vite Parce que la vitesse elle est x8 Voilà j'ai accéléré 8 fois cette vidéo Et du coup j'avais envie de vous montrer Un petit passage Où je vais vous montrer la vitesse réelle Pour que vous vous rendiez compte A quel point je prends mon temps Je change très très régulièrement De crayon de couleur Et je fais plein de traits Je ne reviens pas Je passe et je repasse Et je fais des traits Je fais des traits Je fais des traits Et vraiment je prends mon temps Voilà Et je fais en sorte de ne pas appuyer Comme je vous l'ai dit Sur la mine de mon crayon Pour qu'elle reste le plus pointue possible Et que je n'ai pas à tailler mon crayon Toutes les deux secondes Donc vraiment je prends mon temps Je change tout le temps de nuance Par exemple normalement quand je fais des cheveux Je ne fais jamais ça Par exemple je pars du plus foncé Et je dégrade au plus clair Mais en fait des vrais cheveux Ça ne fonctionne pas comme ça en fait Donc là je mélange toutes les couleurs A chaque fois en même temps Et je mets des petites touches de noir Pour foncer tout ça Et pour éclaircir Je n'utilise pas de blanc Puisque Hermione n'a pas les cheveux blancs Donc j'utilise la couleur la plus claire La caramel dans les bruits de funer Voilà Mais vraiment je prends mon temps Je ne sais pas comment le dire Il faut prendre son temps Tu prends ton temps Tu n'appuies pas sur tes crayons Oui ça va mettre 40 minutes Pour faire des cheveux Mais Et encore on n'est pas sur un rendu optimal On n'est pas en mode Les cheveux ressemblent à celles De l'actrice Mais on tend vers quelque chose De plutôt potable Pour des débuts Allez je remets un petit coup d'accélérateur Parce que sinon on n'aura pas fini ses cheveux Et on a tout un colo à faire ensemble Donc comment te dire Qu'il va falloir envoyer On met un bon coup d'accélérateur Et on termine tout ça Je vais vous montrer une photo Des cheveux terminés de Hermione Et les cheveux de l'actrice Comme ça ça sera plus simple pour faire la référence À Hermione réelle Franchement c'est pas pareil Ça se voit direct que c'est pas réaliste Mais les ombres et les lumières C'est plutôt pas mal On va passer maintenant au pull Et pour ce faire Je vais faire une base à l'aquarelle Alors j'utilise ma palette chouchou La Mei Lang J'ai fait la teinte rose en jus hors caméra Je l'ai testée un petit peu partout En plus j'ai pris un livre Harry Potter Et j'ai choisi la base Parce qu'en fait l'aquarelle se mixe très bien Au crayon de couleur Et vraiment c'est pour me simplifier la vie Donc tout simplement Je vais prendre mon aquarelle Je prends le pinceau le plus large que je possède C'est pas 1h30 pour l'aquarelle Juste le pull C'est 1h30 pour réaliser tout le pull Donc ma base à l'aquarelle Ainsi que toute la mise en couleur Au crayon de couleur Alors pourquoi je fais cette base ? Tout simplement pour me faciliter la vie Voilà clairement je viens de le dire Parce qu'en fait Cette base va me permettre De passer les ombres De passer le crayon rose Donc ça va être quasiment recouvert Mais au moins J'ai pas à utiliser un crayon de couleur Pour faire une première base Et galérer C'est à dire qu'au moins Il n'y a pas de couche de papier Qui commence à s'assurer Donc là le papier C'est comme si Il n'y avait rien dessus Et c'est pour ça Que je voulais faire une base à l'aquarelle Pour vraiment voir le potentiel D'utiliser mes crayons de couleur Sans réfléchir Qu'il y a déjà une couche de crayon Donc je vais commencer La mise en couleur Au crayon de couleur Et pour ça Je vais commencer par déterminer Les ombres du pull d'Hermione Et je vais vous mettre la photo Sur le côté Moi je l'ai mise au dessus Parce que sinon Je galerais trop Donc pour commencer ce pull Je me base Sur les ombres Les plus foncées Pour partir Bah de l'élément Que je trouve être Le plus simple Et c'est le cas J'ai pris les ombres Où le pull est vraiment Le plus foncé Il est quasiment noir Mais il ne l'est pas Donc c'est un mélange De noir et de rose Mais un rose un peu vieilli Puisque le pull d'Hermione Il est un peu vieilli Et en plus de ça Il a des saletés Donc pour faire ce pull Bah déjà Je commence par les ombres Classiques Mais il y a aussi Le combo de rose Donc j'ai choisi Différents roses Un peu vieillis Un peu vintage Et pour ça Les teintes macarons Des Brutuner M'ont beaucoup aidé Et également Les teintes peau Des Brutuner Et les teintes macarons Puisque le pull Il a des saletés Il a des tâches Il a des traces De marron De terre Puisque dans le film Hermione Elle crapaute partout Pour aller sauver Buck Et Sirius Donc pour ça Le combo Brutuner Peau Macarons Un peu pastel Et tout Ça a bien matché Ça a bien fonctionné Parce qu'en fait Il y a plein de détails Sur le pull Ça m'a pris un temps fou De tout analyser De voir Où est-ce que ça va Où est-ce que vont les tâches Où est-ce que vont les plis Parce que non seulement Tu dois faire un pull Avec des plis Des dégradés Et tout ça Mais en plus Il faut penser Qu'il est sale et tâché Donc comment te dire Que là aussi De toute façon Le livre des enluminures Est un challenge J'allais dire le pull aussi C'est un challenge Il n'y a pas que les cheveux Mais en fait Ce bouquin Est un challenge Donc je ne vais pas le répéter A tous les moments du colo Mais voilà Il faut vraiment réfléchir à ça Donc les ombres du pull Et également Les endroits Où ça sera plus sale Et il faut que ça se marie Genre il ne faut pas Qu'il y ait des tâches Bien distinctes Ce n'est pas de la boue Qu'elle a C'est juste des saletés Mais du coup C'est encore plus complexe Donc l'aquarelle était là pour m'aider Là je commence La première saleté Donc elle est sur la manche Je fais vraiment un mix Je change énormément de crayons Et toujours Je n'appuie pas Je ne sais pas Combien de fois Je vais le dire dans cette vidéo Je pense que je vais arrêter De le répéter en boucle Enfin vous avez compris quoi Si vous me dites Dans la vidéo Est-ce que tu appuies Sur tes crayons J'allais dire Je vais vous Je vais vous taper Franchement c'est ça Non Non je n'appuie pas Je le répète Mille fois Je ne sais pas Comment les dire Bref Donc si tu me demandes Si j'appuie Je te dirai De regarder la vidéo Parce que franchement Le nombre de fois Je le répète Voilà Bref Parce que j'ai encore La question de temps en temps Mais est-ce que tu appuies Sur tes crayons Parce qu'on ne voit pas T'es en accéléré Oui c'est normal Sinon t'as 6 heures de vidéo Bref Donc du coup On n'appuie pas Voilà Et là je travaille Les tâches Je travaille Les dégradés de rose Et j'essaye de mixer Tout ça Pour que ça soit Le plus harmonieux Le plus fluide possible Et que ça soit Le plus naturel possible Pareil que pour les cheveux Je vais te montrer Une partie En Bah vitesse réelle Donc pour te montrer Un petit peu Puisqu'en plus Là L'endroit que je te montre Il y a des tâches Donc pour ça J'appuie Pas avec mon crayon Je Limite Je frôle le papier Parce que je veux vraiment C'est effet un peu Usé Vieilli Tâché Et à chaque fois Que je change de couleur Pour mon combo Abîmé Je déborde un petit peu Voilà Je déborde un petit peu Je déborde un petit peu Je déborde un petit peu Et ensuite je viens fondre Tout ça Avec la couleur rose La plus claire du pull Comme ça Ça donne vraiment Cet effet De Ça se fond En fait La tâche Elle est incrustée Dans le tissu Mais c'est pas non plus Il n'y a pas une mare de boue C'est vraiment fluide Enfin Normalement L'effet que je voulais rendre C'était ça Et c'est ça Que je voulais vous dire Lorsque vous entamez un livre Que ce soit Harry Potter Les enluminures Surtout avec une image De référence Ou un livre Qui vous impressionne Faut pas hésiter A prendre votre temps Et à tester Les crayons A tester des combos Voilà J'ai fait des tests Pour les tâches J'ai pas pris 4 crayons Je me suis dit Tiens ça va être super rigolo Non Sur une feuille à côté J'ai pris des crayons J'ai testé J'ai testé J'ai testé J'ai testé Jusqu'à ce que La couleur que je choisisse Pour le mettre Sur mon coloriage Me dise Je peux pas trouver mieux Comme combo couleur Après ça dépend que De ma technique Vraiment C'est pas que Prendre des crayons Parce qu'il y en a Qui me disent Mais comment tu fais Avec autant de crayons de couleur Parce que j'en ai beaucoup Bah justement Je prends le temps De regarder mes combos De voir si les mix Vont entre eux De voir si ça me plaît Si ça me convient Et de tester De retester De retester Pour ensuite Aller travailler La technique Mais vraiment Je pense que Le choix des couleurs Est aussi déterminant Que Et encore Bah j'irais pas plus Parce que la technique Joue beaucoup Mais ça joue quand même Pas mal sur le rendu Parce que Tu peux avoir La meilleure technique du monde Si t'as pas les bonnes couleurs Et pour ce que tu imagines Bah ça va pas le faire quoi Là j'aime bien la manche Parce que je trouve Que c'est flagrant Donc il y a pas mal D'endroits Au niveau du coude Surtout Où c'est usé Là il y avait aussi Une belle tâche Sur son pull Une belle salissure Et il y a aussi Des endroits Où c'est très blanc Donc là j'utilise Mon Lumocolor blanc Permanent Et aussi Un crayon couleur blanc Donc le plus blanc Que j'ai C'est un Holbein Voilà C'est vraiment lui Le plus gras C'est un crayon couleur Très très gras Et là ça commence A se former Et vous voyez L'aquarelle Il y a des petites traces À l'aquarelle Et à la fin On les verra Mais plus du tout C'était vraiment Pour avoir une base Comme je vous ai dit Et pas galérer Et pas chercher A uniformiser tout ça Et voilà Je trouve que c'est plus fluide Avec l'aquarelle Et ça aide Énormément A débuter le color Mais ça fait pas tout Ça serait bien Mais non Non En vrai Faut profiter De nos crayons Quand même Donc si avec une couche Aquarelle T'as fini C'est quand même Pas super rigolo Voilà Le pull Prend forme Petit à petit Franchement J'adore C'est trop beau J'adore C'est trop beau J'aime trop Si je pouvais colorier Assez aussi vite Ça serait trop bien Mais non On a en accéléré Oui là je venais De retester encore Pour être sûre Oui c'est une feuille De Harry Potter C'est mon test Pour les enluminures Je reste dans le thème Et en plus Vous avez le nom Des combos Une partie Mais comme je vous l'ai dit C'est un mix Des crayons couleur Il y a du Derwent Du Brutuner Donc c'est pas très intéressant De vous le partager Parce qu'il y a trop De crayons différents Là j'ai pas cherché A faire avec le même crayon Pareil que pour les cheveux Je vais vous montrer Le pull d'Hermione Et le pull Que j'ai mis en couleur L'un à côté de l'autre Et là j'avoue J'avoue c'est canon J'aime trop J'aime trop ce que j'ai fait J'aime trop Voilà Je suis fan Là faut le dire Maintenant on va passer Au bandage Alors il m'a pris J'allais dire très peu de temps 8 minutes quand même Mais c'est très peu de temps Comparé à tout le coloriage Donc 8 minutes C'est vraiment rien du tout Du coup pour ça J'ai repassé les énormes traits Au signe Unibull Ensuite j'ai mis Un coup de paint Un coup de paint D'artistro N'importe quoi Un coup de crayon pastel Et ensuite je fais Dédégradé J'utilise un peu Les mêmes couleurs Que pour le pull sale De Hermione Et je fais le pansement Avec le rose délavé Qui représentait le pull D'Hermione Pour faire une petite touche De couleur Et c'est un peu ça Qu'il y a sur la photo Donc je fais du dégradé Avec les couleurs délavées Et ensuite je vais utiliser Mon lumocolor blanc Permanent Pour recouvrir Tous les petits points noirs Il faut que le bandage Il soit blanc délavé Et que le pansement Il se voie bien aussi Donc voilà la photo De Reef Avec le pansement Franchement J'adore Je voulais vous filmer La peau d'Hermione En vue rapide Et tout ça Sauf que je ne peux pas Parce qu'en fait La tête d'Hermione Elle n'est pas assez nette Par exemple On ne voit pas la coupure Qu'elle a au niveau du sourcil Alors qu'elle a une coupure Rouge vif Comme celle qu'elle a Sur la joue Et en fait J'ai besoin pour ça De prendre une photo La plus nette possible Et de l'agrandir au max Pour essayer de faire les ombres Du mieux que je peux Mais j'ai besoin pour ça De mon téléphone Qui est ici Voilà Je filme avec mon tel Donc je ne peux pas Filmer Et avoir la photo Donc je pense que Je vous ferai des petits updates Là je vais travailler Sur les ombres Et les coupures Normalement il n'y en a que deux Mais on ne voit rien du tout Je crois qu'elle en a Sur les doigts C'est sûr qu'elle en a Sur un doigt là Mais on ne le voit pas Parce qu'il est caché Par le bandage Parce que c'est derrière quoi Ça doit être là Sa coupure A ce niveau là De sa main Et là je crois Qu'elle a des coupures Mais bon Je ne vois rien Sur la photo Ce n'est pas très net Donc c'est parti Pour faire les ombres Déterminer les coupures Qu'elle a sur sa peau Et c'est parti J'ai terminé La peau de Hermione J'ai utilisé 19 crayons Donc comment vous dire Que ce n'était pas très possible De vous faire une photo A chaque étape Puisque je n'ai pas arrêté De mixer Mélanger les couleurs Et en fonction De certains moments On ne voyait même pas La différence Donc voilà La peau de Hermione Donc j'ai reproduit Les coupures Qu'elle avait Deux trois taches Qu'elle avait Sur le visage également Et franchement Elle est trop mignonne Voilà C'est terminé Je suis contente Enfin terminé Hermione est terminée Il reste encore Harry Et le fond A réaliser Je voulais faire Un petit clin d'oeil A Buck L'hypogriffe Donc je me suis entraînée A faire des plumes Donc vous les voyez Sur ma petite feuille De entraînement Et du coup Pour ça J'utilise mon Steam tap Je vais utiliser Des crans de couleur Enfin je croyais Utiliser des crans de couleur Mais finalement Ça ne va pas aller Je vais utiliser Des pastels gras Et pour ça J'utilise les pentels Donc c'est vraiment Les premiers prix Je crois que c'est un truc Limite décollier Mais ça me suffit Largement Pour ce que j'en fais Dans les colos D'ailleurs Petite phrase Que j'ai entendue Dans la colosphère Que je trouve tellement belle Je voulais la partager Avec vous surtout Pour ses finitions Et je trouve que c'est Très beau Pour le livre Des enluminures J'ai entendu Donc je ne vais pas Vous le dire bon pour moi Parce que déjà Je ne me rappelle plus Mais en gros l'idée C'est avant d'acheter Quelque chose En matériel Demande-toi Si ça va changer De ouf tes colos Genre est-ce que Ce que tu vas acheter En matériel Va complètement révolutionner Ta manière de colorier Si la réponse est non C'est peut-être Que tu n'en as pas Forcément besoin Voilà Et j'ai trouvé ça Hyper pertinent Parce qu'en fait Ça permet de te dire Est-ce que je ne suis pas Capable de faire Avec ce que j'ai Genre Une fois que tu as Une palette d'aquarelle Et qu'elle te plaît Est-ce que tu as vraiment Besoin d'en avoir 5 Bah non en fait Une palette te suffira Et tu pourras t'éclater A faire des trucs de ouf dessus Pareil Une fois que tu as Une boîte de pastel gras Tu n'as pas besoin D'en avoir 4 Et j'ai trouvé ça Hyper pertinent Et je trouve que Le livre des enluminures Là clairement Je vous le dis Il y a énormément De crayons de couleur C'est des bruts de funer Voilà Là mon or Que je vais utiliser Pour les enluminures C'est un bruit de funer Franchement À réfléchir Mais j'adore cette phrase Du coup Je fais des petites plumes Pour rappeler Buck l'hippogrif Et je vais faire aussi Une pâte Parce que Référence à Sirius J'aime trop Là c'est vraiment Des dernières touches Parce que j'avais trop envie Donc je me suis entraînée Sur la feuille Et pareil J'utilise mon pastel gras De chez Pentel Et je l'applique Et je vais également Utiliser mon crayon de couleur noire Pour fondre un petit peu tout ça Que ça soit un petit peu plus rempli J'ai essayé de faire la signature Mais en fait J'aime pas Là on est vraiment Sur les dernières finitions C'est à dire Qu'il va me rester Le retourneur de temps Et il y a certains traits Je vais les repasser Au crayon de couleur noire Et d'autres Au lumo color blanc permanent Et là Ça va vraiment me permettre De jouer sur les ombres Et les lumières Et de retracer Certaines zones Mais c'est vraiment Très léger C'est vraiment Histoire de Terminer le Le coloriage Sur ces petites touches De mise en couleur Que j'adore En tout cas N'hésite pas A me donner ton avis Sur ce type de vidéo Par rapport à ce livre Parce que sincèrement Ça m'a pris Un temps monstre A filmer A me concentrer Déjà Un color comme ça Accroche-toi Mais quand t'es filmé C'est encore Autre chose Je trouve Vraiment Là je suis en train D'en faire Dans les enluminures Sans le filmer Ça fait du bien Je vais pas te mentir Ça fait beaucoup de bien Donc j'attends De tes retours Mais franchement C'était un sacré challenge Je te remercie Pour le visionnage Et je te dis A très vite Dans une prochaine vidéo Colo Beaucoup plus tranquille Enfin tranquille On parle dans du Anna Carlson Les gars Donc je sais pas Si quand même C'est plus tranquille Si si Et là je suis tellement Concentrée Je colle ma petite tête Allez Je termine les finitions Et je vous dis A très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz